on applaudit pour qui pour qui pour qui on applaudit pour le continent papa même le mkou le petit qui avait chanté c'est un bon petit c'est un bon petit bon quand on va reprendre les programmes de Ria Gogo je sens qu'il sera mon invité comment allez-vous vous allez bien moi je suis pas en santé depuis depuis mercredi voilà je suis pas en santé mais par la grâce de dieu je serai sur pied pour cette semaine bah je suis venu faire cette vidéo d'abord pour saluer je savais pas qu'il y avait les blogueurs qui regardaient mes vidéos qui étaient même abonnés sur ma page je savais pas moi j'ai dit que quand je fais la vidéo je poste je publie les commentaires je ne m'intéresse plus que tu écrives bien ou que tu écrives mal ou même un doc ça ou oui 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 je suis plus là j'ai publié c'est passé c'est passé mon message je l'envoie voilà il y a un gars là qui a pris ma vidéo il a mis sur sa page jusqu'à dit que massa ya comme le comédien qui a la barbe blanche mon frère si toi les rasoirs bic tondais à gratter le menton tu fus la viesse sache que ça va venir t'inquiète utiliser tous les rasoirs bic voilà moi je suis pas dans vos histoires des clashs que vous faites avec les les histoires que vous faites sur face moi quand tu veux dire quelque chose sur moi prend la peine de te renseigner parce que si c'est faux c'est que tu dis je gère pas dans les réseaux sociaux j'ai une manière brute de gérer mes retours très brut même je ne suis pas venu viens pas m'asseoir sur les trucs pour clasher les gens non 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 je ne donne pas l'occasion donc tu lis ma vidéo écrit même bien m'asseoir comme ça comme c'est m a 2 s a y a k o p et non jacob comme tu as écrit y a c o p c o b non voilà mais si mes vidéos peuvent t'aider à promouvoir ta page c'est bon ça veut dire que je fais du charme et de bons messages voilà je suis très content parce que ce matin je viens de me rendre encore ce matin que est ce que vous savez que être benskine au cameroule maintenant et plus mieux même que chercher un concours d'état oui parce que tu peux acheter une moto à sept cent mille par exemple tu n'as pas 30 mille pour aller payer faire les papiers tu n'as pas un permis de conduire mais tu payes seulement 300 francs chaque lundi et tu fais ta moto tranquillement toute la semaine le gouvernement du cameroune vient d'autoriser ça les benskine doit l'appeler que 300 francs maintenant et ils font le benskine toute la semaine oui 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 c'est comme ça maintenant on s'en fout même s'il a le permis on s'en fout s'il a l'impôt libératoire on s'en fout s'il est même camerounais on s'en fout si la moto est volée même il paye c'est 300 et il fait sa moto voilà un bon pays le cameroune le cameroune le pays des messieurs saméli toux le pays de roger milan le pays de oumyo bel le pays de douala manga bel le pays de massaya cop voilà un très bon pays oh la la voilà quand tu vas dire les choses les gens vont dire que tu que tu vas va que tu vas va c'est possible dans ce pays voilà voilà un pays où les médecins les infirmiers grèves jusqu'à atteindre un niveau avant que l'état essaye de voir les situations ah vraiment mais les docteurs pardon vous connaissez le peuple le peuple souffre beaucoup pardon pardon soignez nous bien même soignez nous bien nous ne sommes pour rien mais les gens qui vous tortue là qu'ils vont arriver devant vous s'il ya moins non piquez-les un peu un peu qu'ils comprennent mais comme ils prennent tout l'autre argent ils partent se soigner que vous allez les voir ou donc supportez seulement pour nous même les enseignants les enseignants ont grévé on a envoyé que les policiers que aimait ils ont enseigné c'est eux qu'on a envoyé les policiers devait aller chicoter moi les conneries là écoutez donc pardon docteur pardon soignez nous soignez nous parce que si vous tentez de dire que vous laissez beaucoup pour parler beaucoup pour parler petit foyer de beaucoup on est on est mourir on va mourir soignez nous soignez nous pardon voilà mais quand tu vas parler on va dire que il y a aussi un truc ici dehors ce qu'on appelle la politesse quand tu trouves quelqu'un dans un bureau c'est à toi de lui dire bonjour c'est pas celui qui au bureau te dit bonjour quand tu en as un taxi c'est à toi de dire bonjour à ceux que tu as trouvé d'un taxi ce n'est pas au taxi mal été dit bonjour quand vous prenez le téléphone qui que vous soyez magistrat commissaire ministre quelqu'un soit votre titre votre rang quand vous appelez quelqu'un présentez vous prenez la peine de vous présenter surtout les gars qui vivent dehors là et parce qu'on voit un numéro de l'europe on est obligé de décrocher non mais pensez pas que comme vous êtes là-bas vous travaillez il y a des choses ici on dort il y a des gens qui travaillent aussi plus dur même que vous donc faites ça souvent aux salopards que vous appelez à tout moment là un idiot m'appelle carrément alors ouais c'est ma 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 c'est j'ai le tuer à bander il y a accouché les bêtises il m'envoie le message que voilà comment on veut vous aider tu peux m'aider dans le pays où tu es prendre l'artiste là bas du pays là tu viens ici avec lui tu le mets en suite là dans ton banderie femme comme tu veux m'aider n'aide pas tout ça parce qu'il va te payer il va t'appeler te dit il ne se présente même pas se présente pas alors oui c'est moi là j'ai oui je suis je t'appelle depuis l'onde et pourquoi depuis l'onde c'est ton nom depuis l'onde c'est ton nom quand tu appelles que tu dois te présenter c'est comme ça on fait tu appelles les gens tu te présentes pas depuis l'onde depuis l'onde c'est ton nom et surtout les champions pour ça sont les gars ils sont en Belgique là ils sont champions pour ça quand ils t'appellent ils t'écrient whatsapp ils ne se présente même pas ils mettent de la Belgique de la Belgique c'est ton nom de Paris de Paris c'est ton nom bon ce matin même le but de ma vidéo était pour de maîtriser à monsieur tonton papa oncle barganguelé pardon le père pardon seulement c'est grave ajoute un peu le civisme sur tes policiers vraiment surtout ceux qui travaillent dans le contrôle d'identification dis-leur que ce n'est pas de la faute des camerounais si le calenté n'est pas sorti depuis six ans depuis cinq ans depuis quatre ans dis-leur que ce n'est pas de la faute des camerounais si on les récipitiers en état de décomposition de putréfaction avancée dis à tes policiers que tu mets en route que ce n'est pas de la faute des camerounais si on écrit sur une carte sur un récipitier prolongé jusqu'à obtention de l'origine de la calenté qu'est-ce qu'il y a qu'on va faire descendre les gens dans le bus parce qu'un récipitier est périlé déjà même que le récipitier ne t'aide pour aucune pièce officielle oui quand tu pars faire les concours on te demande le calenté on a un récipitier quand tu pars dans une banque pour se retirer pour se poser un chèque pour retirer un chèque on te demande la calenté on a un récipitier qu'est-ce qu'il y a de torturer les gens il y a un contrôle de police quelqu'un a un récipitier qu'on a pour le jour qu'il n'y a plus l'endroit de cacher vous le faites descendre du bus comme un enfant parce que vous voulez 1000 francs vous voulez 500 il y a un contrôle là à l'entrée de Yaoundé il y a un contrôle de police à l'entrée de Yaoundé les policiers les plus mal élevés du Camerou sont que la femme non seulement ils ne se présentent pas souvent même bonjour il ne te dit même pas contrôle de police mixte j'en ai pour essayer de savoir qu'à l'entrée de l'autre côté tu as les récipitiers alors que tu es mort si tu n'en a même pas c'est grave vraiment papa angélé, papa mbanga angélé, tonton, papa, oncle, grand-père, excellence, honorable, son éminence, sa sainteté essaie un peu de civiliser tes bérets là oui parce qu'il y en a quand ils vont voir la vidéo ils vont dire comment t'attends ici vous n'allez vouloir me faire parce qu'à l'entrée là j'en ai tout papier je suis dans la donc le côté là ne guettez pas vous là-bas vous n'allez pas vous m'avoir et aussi c'est un farfelu qu'ils vont venir te dire que viens voir tes enfants tu parles comme ça tes enfants ils ne vont pas grandir les enfants ne vont pas grandir qu'il y a quoi ils vont grandir et bel et bien et bel et bien donc vraiment le problème du pays c'est que vous n'aimez pas quand on parle quand on ne parle pas c'est que oh on t'a donné quelque chose tu es avec eux quand on parle oh tu ne veux pas voir tes enfants grandis d'autres oh ils ne parlent pas ça on ne lui a rien donné oh ils parlent maintenant quand on va lui donner il va plus parler finalement vous voulez quoi vous voulez quoi bon allez tu dois faire ça bon je vais rentrer prendre mes remèdes et il n'y a que Dieu qui va gérer notre cas il n'y a que Dieu qui va toucher le coeur de nos autorités qui comprennent que le peuple souffre un peu plus souffre un peu plus souffre un peu plus souffre bonne journée à vous et bon début de la semaine et allez on est ensemble un peu plus souffre